Félicitations pour votre nouveau Comdex Remote Mic, le partenaire parfait de votre solution Comdex. Ce tutoriel vous montre comment charger, appairer et utiliser le Comdex Remote Mic. Le Comdex Remote Mic est un microphone à pince conçu pour entendre clairement les conversations, même dans les environnements bruyants. Le Remote Mic vous aide à entendre la personne avec laquelle vous discutez en transmettant sa voix directement dans vos aides auditives via votre Comdex. Le Remote Mic est doté d'un bouton de streaming, d'un bouton d'alimentation, d'un voyant lumineux latéral et sur le haut, d'un microphone, d'un port USB micro et d'une pince pour le fixer facilement à vos vêtements. Avant d'utiliser le Remote Mic pour la première fois, assurez-vous qu'il est totalement chargé en utilisant le câble USB fourni. Pour charger le Remote Mic, connectez le câble USB fourni entre l'appareil et une alimentation USB telle qu'une prise murale, un ordinateur ou un chargeur de voiture. Utilisez le câble USB de 20 cm fourni ou tout autre câble USB standard avec un micro-connecteur USB. Le voyant lumineux indique l'état de charge. Lorsqu'il est rouge, l'appareil est en charge. Vous ne pouvez pas utiliser le Remote Mic lorsqu'il est en charge. Pour des raisons de sécurité, nous vous déconseillons fortement de porter l'appareil pendant qu'il charge. Le voyant vert indique qu'il est totalement chargé. Appairage du Comdex Remote Mic Allumez votre Comdex Remote Mic en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. La première fois que vous ferez cela, l'appareil sera mis en mode Appairage et il se connectera automatiquement à votre Comdex. Lorsque l'appareil sera en mode Appairage, les deux voyants lumineux clignoteront d'une lumière bleue-rouge. Pour appairer le Remote Mic à votre Comdex, placez les deux appareils à 1 m l'un de l'autre. Assurez-vous que le Comdex est en mode Appairage. Le voyant clignote d'une lumière bleue-rouge pour indiquer qu'il est en mode Appairage. Pour plus de détails sur l'appairage avec le Comdex, veuillez consulter le guide d'utilisation du Comdex ou regardez le tutoriel Guide de débarrage du Comdex. Une fois Appairé et allumé, le Remote Mic commencera automatiquement à transmettre le son et le voyant du haut sera constamment vert. Maintenant que le Remote Mic est connecté à votre Comdex, il est prêt à être utilisé. Afin d'obtenir la meilleure transmission de voix possible, placez le Remote Mic verticalement avec le microphone orienté vers le haut sur la partie haute du corps. Lorsque vous placez le Remote Mic sur la personne avec laquelle vous discutez, veillez à ce qu'il soit placé sur le col de sa chemise, sur une poche frontale ou sur une autre partie de son vêtement sur laquelle il peut être fixé. L'appareil doit toujours être placé vers l'extérieur avec la pince à l'intérieur. Pour arrêter et démarrer la transmission, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de Streaming. Vous pouvez également utiliser le bouton poussoir de votre Comdex. Si le voyant du haut émet une lumière verte constante, cela indique que l'appareil est allumé et qu'il transmet. La personne qui porte le Remote Mic doit parler dans le microphone d'une voix normale. Pour garantir la meilleure connectivité possible, assurez-vous que le Remote Mic est à une distance de 10 mètres ou 30 pieds de votre Comdex et qu'il n'y ait pas d'obstacle. Vous pouvez ajuster le son transmis du Remote Mic à votre Comdex sur trois niveaux. Pour passer d'un niveau à un autre, il vous suffit d'appuyer brièvement sur le bouton latéral du Comdex Remote Mic. Le niveau sonore est indiqué par une lumière clignotante bleue. Pour éteindre le Remote Mic, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes. Le Remote Mic s'éteindra automatiquement s'il n'a pas transmis de son au Comdex pendant plus de 30 minutes. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Vous êtes désormais prêt à profiter pleinement de votre Comdex Remote Mic. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !